Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Mac. Ça faisait un petit moment, ça m'a manqué, donc c'est parti. Pour la suite de ce tuto, je vais vous montrer comment archiver un projet dans Final Cut Pro, donc le Final Cut Pro X sur Mac. Alors, vous allez peut-être me dire, pour archiver un projet, il suffit juste de prendre le projet, par exemple, un projet qui ressemble à ça, et de le mettre sur un disque d'archive, etc. Par exemple, alors je vais vous répondre, vous pouvez très bien faire ça, mais le problème c'est que certains projets peuvent être très lourds. Et c'est le cas avec celui-ci, vous voyez que le projet d'une vidéo que j'ai tournée, qui fait une heure en 4K à 2160p, 60 images par seconde, ça n'aide pas, fait 614,2 Go. Mais vous allez voir qu'en réalité, ces 614,2 Go, eh bien, ils ne sont pas, entre guillemets, utiles. Donc ça ne sert à rien de les conserver. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment fonctionne l'architecture d'un projet sur Final Cut. Donc vous avez dans un premier temps, si on fait ici nouveau, la bibliothèque. La bibliothèque, c'est ce que vous avez ici, c'est ce que vous avez également physiquement sur votre disque, un disque dur interne ou externe, ça dépend comment vous faites vos montages. Donc cette bibliothèque est tout simplement ce qu'on pourrait appeler votre projet global. C'est-à-dire, voyez ça comme, par exemple, si vous prenez le principe d'une websérie ou d'une série, c'est le nom de votre série, c'est votre série. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a ce qu'on appelle des événements. Événements qui sont créés automatiquement quand vous créez une bibliothèque à la date du jour où vous l'avez créée. Donc l'événement, en fait, ça va être, par exemple, si vous êtes dans le cadre d'une série, ça va être les saisons. Voilà, tout simplement, ça va être les saisons. Et ensuite, vous avez les projets. Les projets qui se trouvent dans les événements. Donc dans la bibliothèque, qui sont ici. Voilà, qui seront listés ici, si vous en avez plus. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut voir un petit peu l'architecture de Final Cut Pro. Donc, vous l'aurez compris, si jamais je veux sauvegarder mon projet, comme je vous ai expliqué, il suffit juste de prendre la bibliothèque qui apparaît comme ça et de la mettre sur un disque. Sauf que là, 600Go, c'est beaucoup trop. Voilà, et comme je vous ai expliqué, ils ne se trouvent pas utiles. Eh bien, comment ça se fait que ça pèse autant et que vous allez me dire, ce n'est pas utile ? Eh bien, tout simplement parce que Final Cut Pro fait du rendu d'arrière-plan. Vous le savez, il vous met des petits points sur les séquences qui sont en cours de rendu. Quand vous faites quelque chose, automatiquement, il va calculer le rendu pendant votre montage. Ce qui permet, lors de l'exportation, de gagner du temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de calculer le rendu, plus d'exporter le fichier. Il le fait, il fait juste l'exportation. Sauf que ça a un petit inconvénient, c'est tout simplement ce qu'on appelle les plans inutilisés. Voilà, puisqu'il faut savoir que si jamais, par exemple, vous insérez un plan de 5 minutes et que vous n'utilisez que 30 secondes sur ce plan, eh bien, votre vidéo de quelques gigas, eh bien, elle sera toujours dans le projet. Voilà, tout simplement. Mais il y aura, sur ces 5 minutes, eh bien, 4 minutes 30 qui ne seront pas utilisées. Donc, c'est ça, un petit peu, la suppression des plans non utilisés. C'est tout simplement qu'il va juste conserver ces 30 secondes pour gagner un peu d'espace et il va supprimer le reste. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que vous avez terminé et que vous êtes prêt à archiver le projet, il va falloir faire deux choses. Dans un premier temps, premièrement, consolider les médias. Donc, vous avez la possibilité soit d'aller ici dans Fichier et de cliquer sur Consolider les médias de la bibliothèque et le contenu de Motion. Mais si vous sélectionnez votre projet, eh bien, vous allez avoir ici, dans les propriétés de la bibliothèque, les deux boutons. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur Consolider. On va bien sélectionner Média Optimisé et Média Proxy. On va cliquer sur OK. Donc là, il me dit que rien n'est à consolider. Tout se trouve dans la bibliothèque. Parfait. Je vais consolider aussi les modèles Motion, même si je n'en ai pas utilisé. Donc là, c'est normal qu'il ne trouve rien. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les fichiers de rendu. Donc, vous allez peut-être me dire, ouais, mais si j'allais m'en supprimer les fichiers de rendu, on perd les vidéos. Eh bien, en fait, non. Puisque le rendu pourra... On garde les fichiers bruts, entre guillemets, si vous voulez. On garde le squelette, mais on supprime tout ce qu'il y a autour. On garde la structure, mais on supprime tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'on supprime le rendu. Ça ne veut pas dire que votre projet aura du contenu perdu. Ça veut tout simplement dire que l'ordinateur aura à recalculer l'intégralité de votre projet quand vous voudrez y faire des modifications. Voilà, ce n'est pas bien grave. Voilà, ça peut se refaire. Donc, on va cliquer ici dans Fichiers. Et on va aller sélectionner ici, supprimer les fichiers de bibliothèque générés. Voilà, on va arriver ici. Donc, supprimer les fichiers de bibliothèque générés. Voilà, donc il nous dit que les fichiers seront supprimés de tous les emplacements dans et hors de la bibliothèque. Parfait. On va cliquer ici. On va cocher la case Supprimer les fichiers de rendu. Et c'est là où on a l'option non utilisée, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, nous, on ne veut pas non utiliser. On veut tout, puisqu'on va archiver le projet. Et on va sélectionner Média Optimisé Proxy. Voilà, les deux. Vous sélectionnez les deux. Et on va cliquer sur OK. Et regardez bien, je vais passer de 614,2Go à... Donc, bien évidemment, plus votre vidéo sera longue et lourde, surtout en 4K, plus ça mettra de temps. Mais ça, également, ça dépend de votre machine. Là, j'ai un iMac qui, c'est les derniers iMac. Mais si jamais vous avez un Mac Pro, voilà, une bête de compète, et bien, à côté de ça, ça mettra beaucoup moins de temps, clairement. Donc là, voilà, je peux aller voir ici déjà sur le projet. Voilà. Donc, 27,77Go au lieu de 620. Donc là, ça tourne encore. Donc, je ne sais pas si jamais vous vous rendez compte, mais on était à 620, il me semble, ou 610,20. Et on est passé à 27,77Go. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Donc là, automatiquement, il va à nouveau recalculer le rendu. Donc, on va annuler. Voilà. Donc, c'est les petits points dont je vous parlais quand le rendu n'est pas calculé. Donc, on passe de 600 à 27Go. Voilà. Donc, c'est quand même énorme. C'est quand même plus de 95, plus de 95% du projet qui prend de la taille tout simplement pour rien. Voilà. Donc, à partir de là, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est qu'on passe d'un projet de 600Go à un projet de 27,88Go. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que maintenant, on peut s'amuser, là, pour le coup, à le déplacer dans notre disque d'archive. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo assez courte comparée à celle d'avant. Mais voilà. C'est une petite astuce comme ça que je vous donne. Je ne suis peut-être pas le seul à monter sur Final Cut. Il y en a peut-être qui débutent, qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, si jamais vous voulez un petit peu plus de vidéos sur ce logiciel de montage, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Tout simplement. Alors, les plus perspicaces d'entre vous auront probablement remarqué qu'ici, dans le stockage utilisé pour les médias et le contenu motion, on avait contenu original 27,4 Go. Et c'est ce qu'on retrouve, en fait, une fois que les fichiers de rendu sont désactivés, sont supprimés. Donc, si jamais vous voulez avoir un aperçu de quelle taille fera votre projet une fois que vous aurez fait le ménage, entre guillemets, eh bien, vous pouvez très bien regarder à cet endroit-là. Alors, si jamais vous avez du proxy, du optimisé, vous pouvez tout simplement faire le calcul, l'addition. Mais voilà. Alors là, je suis à 27,8, tout simplement parce qu'il a fait un petit peu de rendu avant que je l'arrête. Donc, il a fait 400 MO de rendu. N'hésitez pas également à lâcher un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Détruisez la barre des pouces bleus. Ça aide au référencement. Voilà. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et donc, pour les anciens abonnés, si ce n'est pas déjà fait, et les futurs abonnés, cochez bien, cliquez bien sur la cloche qui se trouve à droite de ce fameux bouton, ce qui vous permettra d'être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit. Ça dépend quand est-ce que vous la visionnez. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !